Musique Petite demande introductive, je souhaiterais que le Conseil ajoute deux délibérations à l'ordre du jour, en accord avec M. Malville qui a été informé hier de cette demande, qui concerne d'abord la réforme fiscale, la question de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans l'urgence, on doit statuer sur ce sujet. Et enfin, deuxième point également relativement urgent, au sujet de la convention entre la Commune et le comité de jumelage, suite à la constitution donc du comité de jumelage. Le procès verbal est approuvé par tout le monde, j'imagine, le procès verbal du dernier Conseil du 8 juillet. Pas d'observation du côté d'Occordisons. Je vous remercie M. Malville. Les registres circulent pour signature. Ceci étant exposé, première délibération à l'ordre du jour, au sujet de la modification du tableau des effectifs, tableau annuel d'avance contre-grade. Brigitte Navigira, rapporteur. Je t'en prie, Brigitte. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit d'une délibération dite technique, qui montre l'évolution des carrières de nos agents. Donc, sont concernés deux agents des services administratifs et puis un agent police municipal. Donc, quand on modifie un tableau des effectifs pour prendre en compte cette évolution de carrière, on supprime deux emplois permanents d'adjoints administratifs à temps complet, à compter du 1er octobre 2021, un emploi permanent de chef de service de police municipale à temps complet, à compter du 1er décembre 2021, et l'on crée, donc, ces emplois permanents qui montrent cette évolution de carrière. Voilà, monsieur le maire, mes chers collègues, de quoi il s'agit. Je passe cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie pour cette unanimité. Deuxième délibération à l'ordre du jour. Décision modificative au budget primitif 2021. Décision modificative au BP 2021, motivée par des dépenses imprévues de fonctionnement et d'investissement. D'abord, je vais vous exposer ce qu'il en est côté fonctionnement, puis je vous dirai quelques mots sur ce qu'il en est côté investissement. Côté fonctionnement, d'abord, vous le savez, on a subi des intempéries. Le 17 juin dernier, avec des gros dégâts sur la voirie qui venaient d'être refaites, on en a à peu près pour 65 000 euros de travaux. L'assurance ne couvre pas. Le coût de réparation, ce coût, on nous oblige à le passer du côté du budget de fonctionnement, ce qui est franchement ballot, c'est-à-dire qu'on venait de réaliser des investissements. Et pas de bol, couler debout, intempéries, on est donc obligé de le réparer. Et on est obligé de le réparer pour des questions de comptabilité publique, sur le budget de fonctionnement. Heureusement, nous avions prévu une ligne de 100 000 euros pour d'éventuelles dépenses imprévues de fonctionnement. Et on a bien fait, rétrospectivement, de prévoir cette ligne de 100 000 euros de dépenses imprévues côté fonctionnement. Donc on tape, si je puis dire, dans cette réserve de 100 000 euros, ce qui fait 100 000 moins 65 000. Il reste donc 35 000 euros du côté des dépenses imprévues de fonctionnement, ce qui ne fragilise pas notre budget. Et ça, c'était côté fonctionnement. Donc l'explication, ce sont les intempéries du 17 juin. J'ajoute à destination des habitants de ce secteur sud, disons, route de Saint-Sulpice, avenue du Champ, sur le haut, que les travaux devraient bientôt démarrer. On était obligé d'abord de passer cette délibre au Conseil avant de pouvoir démarrer les travaux. On a déjà fait les devis. Bien évidemment, les devis sont prêts depuis le début de l'été. Et on attend maintenant, on en parlera tout à l'heure, confirmation de ce que l'État, par esprit de solidarité, va venir nous aider quand même à faire face à ces dépenses imprévues. Il en sera question tout à l'heure. Mais à destination des habitants de ce secteur, les travaux, on l'espère, notamment les travaux de réparation de la route de Saint-Sulpice devraient être faits, je l'espère, d'ici quelques semaines. Je croise les doigts en tout cas. Côté investissement maintenant, cette décision modificative est justifiée par trois considérations. D'abord, première considération de très loin, la plus importante, l'opération 35 qui concerne les travaux aux écoles qui ont eu lieu pendant l'été, entre les yurtes, les sas qui sont coûteux, les sas entre les yurtes et les écoles, les sanitaires qu'on a dû installer et qui nous coûtent beaucoup plus cher que ce qui était prévu initialement, ça coûte très cher, des sanitaires aux normes, des dépenses imprévues également du côté de l'informatique, puisqu'on a fait davantage que ce qui avait été demandé au départ et on l'a fait évidemment dans l'intérêt des équipes pédagogiques et dans l'intérêt des enfants. On a également eu une petite dépense improuvue du côté des stores qu'on a installés sur toutes les écoles puisqu'on a décidé d'installer des stores électriques par commodité évidemment pour le personnel et ces stores manifestement sont très appréciés par tous. Et puis on a également fait l'acquisition de récupérateurs d'eau pour les installer dans la nouvelle cour de l'école maternelle de telle sorte que les enfants notamment puissent accompagnés par les enseignants, puissent conduire des projets pédagogiques autour des jardins et en récupérant les eaux de pluie pour pouvoir arroser les plantes. Donc tout ça mis l'un après l'autre nous conduit à plus de 93 000 euros de dépenses sur cette opération 35. On a également deuxième considération d'investissement procédé à l'acquisition de terrain. Alors certes on a procédé à cette acquisition de terrain pour un euro symbolique mais il y a inévitablement des frais liés à cette cession. Donc là aussi il convient de les intégrer au budget. Et puis enfin on a procédé au raccordement au réseau de télécommunications rue des Gabos puisque j'ai appris il y a peu que la rue des Gabos certaines familles en tout cas rue des Gabos n'étaient pas raccordées au réseau de télécommunications et à la demande de ces familles on va donc procéder dans les jours qui viennent je crois procéder au dit raccordement. Donc tout ça mis l'un après l'autre nous conduit à 93 000 euros du côté de l'investissement 64 500 euros côté fonctionnement et je vous propose donc s'il vous plaît d'approuver cette décision modificative. J'ajoute immédiatement pour mettre tout le monde d'accord que nous n'avions pas intégré lorsqu'on avait voté le budget primitif la dotation d'équipement des territoires ruraux on savait qu'elle arriverait mais on n'avait pas le montant de cette DETR le montant de cette DETR nous est parvenu au cours du mois d'août comme nous n'avions pas intégré cette DETR dans le budget nous l'intégrons aujourd'hui le montant de cette DETR est de 93 000 euros et donc si vous faites les 95 000 euros de subvention de DETR d'un côté et les 94 000 euros de dépenses d'investissement non prévues de l'autre à l'arrivée c'est une opération totalement blanche qui ne fragilise pas notre budget. J'espère avoir été assez synthétique peut-être un peu rapide si vous avez des questions je suis à votre disposition Monsieur Malville, tout est ok Très bien, je vous remercie je passe donc cette DM au vote qui est contre cette décision modificative au budget primitif qui s'abstient Très bien, je vous remercie pour cette nouvelle unanimité Nouvelle délibération cette fois-ci au sujet des remboursements des frais aux élus dans l'exercice de leur fonction et de leur droit à formation J'insiste pour dire que par principe les frais de déplacement des élus notamment liés à l'exercice normal de leur mandat sont couverts par leur indemnité de fonction Pour certains ça fait beaucoup pour moi par exemple mais c'est comme ça les indemnités de fonction sont bien là pour couvrir ces frais liés à l'exercice normal de leur mandat C'est le principe A côté de ce principe il existe légalement certaines exceptions possibles Ces exceptions prévues par le code général des collectivités territoriales supposent que ce conseil municipal délibère pour nous permettre d'emprunter ces exceptions J'insiste pour dire que tout ce qui va suivre est inscrit peu ou prou dans le code général des collectivités territoriales Par exception donc on propose que soient remboursés certains frais exposés par les élus dans le cadre de leur fonction La liste des frais concernés a été communiquée ça a donné lieu à débat en commission J'y étais pas, je n'en sais rien mais je suppose que ça a donné lieu à débat en commission sont concernés plusieurs catégories de frais D'abord les frais d'exécution d'un mandat spécial Je précise que le mandat spécial comme son nom l'indique est exceptionnel à ma connaissance il n'y en a jamais eu jusqu'à présent dans l'histoire d'Isons Peut-être que si demain je reçois le premier ministre grec à Ison Peut-être que ça donnera lieu ou si je me déplace en Grèce on ne sait jamais Peut-être que ça donnera lieu à un mandat spécial Mais un mandat spécial ça veut dire qu'en tout état de cause pour couvrir ces frais il faudrait que le conseil municipal délibère sur le sujet et que l'on précise bien évidemment dans la délibération le motif du déplacement exceptionnel les dates concernées ainsi que le moyen de déplacement autorisé Ce qui signifie pour faire clair qu'en tout état de cause ce conseil municipal serait appelé à se prononcer en cas de mandat spécial quant à savoir si oui ou non on l'accorderait à l'élu concerné à titre personnel je vois assez mal quel mandat spécial pourrait être accordé tout au long de ce mandat mais sait-on jamais peut-être qu'un jour un événement exceptionnel frappera Ison du bon côté sont également concernés les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune s'agissant des membres du conseil les frais exposés à l'occasion de leur séjour hors du territoire de la commune seraient concernés et puis pourraient également être concernés j'emploie au conditionnel les élus en situation de handicap qui par la force des choses sont exposés à des frais spécifiques de déplacement d'accompagnement d'aide technique ou que sais-je et donc tous ces frais pour se rendre à des réunions hors du territoire pourraient être couverts je dis bien pourraient être couverts par cette dérogation sont concernés troisièmement les frais de déplacement des élus à l'occasion des formations suivies par les élus c'est d'ailleurs à l'occasion de l'une de ces formations qu'on a été confronté à la nécessité d'adopter cette délibération ce soir pour faire clair certains élus se sont déplacés en formation ils ont eu des frais de parking considérables sur la ville de Bordeaux une journée de formation à Bordeaux c'est 40 euros de parking grosso modo donc si vous faites le total sur trois jours ça peut faire une somme rondelette pour du parking et donc nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité de rembourser ces frais de parking parce que nous n'avons pas délibérés sur le sujet et donc c'est avant tout aux frais de parking que je pense lorsqu'il s'agit d'emprunter ces dérogations enfin quatrièmement sont concernés des frais de garde et d'assistance pour les élus qui pourraient être contraints de faire garder leurs enfants ou de faire garder des personnes handicapées ou des personnes âgées jusqu'à présent ça ne s'est pas présenté mais sait-on jamais demain peut-être que ça pourrait se présenter j'avais d'ailleurs suggéré à Anne-Marie Roux sous le mandat précédent d'autoriser la prise en compte de ces frais de garde pour certains des élus qui avaient des enfants qu'ils devaient faire garder le soir ça n'avait jamais été suivi des faits cinquième frais par ailleurs et là j'attire votre attention s'il vous plaît sur cette précision d'abord les maires et les adjoints pardon le maire et les adjoints peuvent être confrontés à la nécessité de procéder à certaines dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours typiquement l'un d'entre nous lorsque une famille zonaise a été victime d'un incendie il y a quelques mois l'un d'entre nous a exposé des frais pour reloger cette famille quelques jours aujourd'hui nous sommes dans l'impossibilité de rembourser l'élu en question et je ne trouve pas ça tout à fait normal donc là on rentre là-dedans et puis j'ajoute tout de suite que parmi les autres frais avaient été envisagés avaient été envisagés de couvrir les frais de représentation du maire donc là vous l'avez à la fin de la note de synthèse frais de représentation du maire je vous propose si vous le voulez bien de supprimer cette possibilité de couvrir les frais de représentation du maire je n'ai aucune espèce de raison à ce que la commune assume mes frais de représentation j'assume tout seul mes frais de représentation donc en gros le dernier paragraphe vous le sortez il ne figurera pas dans la délib sont concernés uniquement les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence sur l'enquête de nid personnelle les frais de représentation excite avez-vous des questions peut-être monsieur Malville je vous en prie moi je suis très surpris de cette délib parce qu'après ça fait 17 ans effectivement que je suis dans un conseil municipal c'est la première fois qu'on prend ce genre de délib y compris en communauté de communes où j'ai exercé pendant quelques années pour moi les indemnités d'adjoint et quand j'étais élu la première fois adjoint elle se montait à 200 euros par mois les indemnités couvrer en fait toutes nos dépenses il fallait des fois en rajouter effectivement les frais de parking je connais ça à Bordeaux je prends le tram pour éviter 40 euros par jour voilà c'est des frais qui me surprennent en fait c'est une justification je le comprends après moi j'ai besoin de savoir c'est quel budget on met là-dedans quel budget quel contrôle on met en place aussi alors le budget qu'on va y mettre j'en ai strictement aucune idée il faut qu'on fasse une perspective ce sera franchement ridicule objectivement à mon avis ce sera absolument ridicule insignifiant on peut débattre si vous voulez sur le sujet je trouve pas ça comment dirais-je très classe mais je l'entends j'entends vos remarques simplement comme c'est écrit on s'engage en toute transparence à faire un état précis de ces frais régulièrement en cas de besoin à chaque fois des frais pour être engagés par exemple on pourrait parfaitement démarrer une réunion de commission en exposant les frais qui ont été dépensés dans le cadre des formations des élus par exemple je ne suis absolument pas choqué qu'en cas de formation en particulier il faille couvrir certains frais de formation qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui dans le cadre du budget vraiment je ne suis absolument pas choqué par cela ça représente jusqu'à présent 40 euros 40 euros sur nos 18 premiers mois de mandat bon on peut se battre pour 40 euros si vous voulez alors je n'inclus pas les nuits d'hôtel qui ont été payées pour assurer l'hébergement de ces personnes en état d'urgence allez on est peut-être à 120 ou 150 euros sur 18 mois de mandat bon si la pratique se généralise un petit peu on va peut-être arriver je ne sais pas peut-être les très bonnes années quand il y a beaucoup de formation de la part des élus on va peut-être arriver à 1 000 euros bon voilà je m'engage en tout cas si vous le souhaitez monsieur Malville si ça peut vous rassurer à assurer la plus totale transparence lors de la commission que vous présidez sur le sujet en fait c'était ça que je voulais entendre c'est qu'il y ait de la transparence là-dessus et du contrôle aujourd'hui voilà c'est tout en toute état de cause ils apparaîtront bien évidemment sur le compte administratif ils seront fléchés comme tel et donc s'il y a lieu d'être scandalisé par des dépenses exceptionnelles exposées par les élus on pourra à cette occasion en discuter si vous voulez au regard des frais dépensés en tout état de cause je ne manquerai pas à l'occasion de chaque commission de vous indiquer quand de tels frais ont été exposés par les élus je serai très précis et donc totalement transparent ceci étant c'était juste pour vous dire dans le privé on exerce des contrôles sur le remboursement des frais pour pas qu'il y ait d'abus et vous vous êtes engagé sur la transparence et sur le contrôle moi ça me va très bien voilà je pense que dans le public nous sommes davantage contrôlés de s'agissant de ces dépenses que dans le privé mais on va pas on va pas lancer ce débat ceci étant je passe la délibération au vote si vous le voulez bien qui est contre cette délibération personne ne s'oppose qui s'abstient très bien je vous remercie pour cette nouvelle unanimité autre délibération à l'ordre du jour relative au paiement des accueils périscolaires municipaux donc par chèque emploi service universel nous avons été sollicités par des familles souhaitant pouvoir payer les services des accueils périscolaires municipaux via au moyen de chèques emploi service universel dit CESU jusqu'à présent ce n'était pas possible à Ison on souhaiterait que ça le devienne même si peu de familles sont concernées il en existe néanmoins certaines familles notamment qui bénéficient de chèques CESU via leur comité entreprise enfin pardon via leur comité social et économique via leur CSE je vous propose donc si vous le voulez bien de m'autoriser à engager toutes les démarches nécessaires pour que cette modalité de paiement soit possible à Ison et si vous avez des questions évidemment je n'y répondrai pas puisque je n'y pige que dalle juste juste pour vous dire que le CESU avait été mis en place il y a quelques années le paiement CESU qu'on l'avait abandonné parce qu'il y avait très très peu de familles qui le faisaient et que ça nous coûtait cher voilà très bien j'espère que nous n'allons pas l'abandonner et qu'on va vraiment rendre service à quelques familles qui pourront ainsi payer par chaque CESU il y en a une dizaine à ce jour donc pour une dizaine de familles ça me paraît tout à fait normal de leur accorder cette possibilité d'autres remarques ? Nous c'était une famille Très bien Je peux passer la délibovote Madame Fontaine je vous en prie Oui juste une petite question est-ce qu'il est envisagé à terme la possibilité d'augmenter enfin d'offrir cette possibilité aussi au niveau du paiement de la LSH ? C'est une très bonne question c'est une très bonne question si ce n'est pas déjà le cas et à ma connaissance c'est déjà le cas mais je le dis sans être très précis dans ma réponse à ma connaissance c'est déjà possible à ma connaissance c'est déjà possible ça l'échange des LSH donc je parle de la compétence Cali je le vérifierai je vous tiendrai informé si ce n'est pas encore possible aujourd'hui nous le ferons très rapidement mais je crois très sincèrement que c'est déjà le cas Je passe donc cette délibération au vote qui est contre qui s'abstient très bien je vous remercie autre délibération une demande de subvention cette fois-ci au titre de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des communes suite donc aux inondations du 17 juin dernier donc vous le savez l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune d'Izon à l'occasion à la suite pardon des intempéries du 17 juin dernier monsieur le sous-préfet Bibon dès le lendemain 18 juin s'est déplacé à Izon en ma compagnie donc et nous sommes allés sur place il a pu comme moi constater les dégâts et donc on a immédiatement convenu de ce que nous pourrions bénéficier d'un soutien de la part de l'état pour faire face à ces dépenses imprévues aujourd'hui ces dépenses sont chiffrées je l'ai indiqué tout à l'heure on en a à peu près pour 65 000 euros TTC de réparation sur les voiries qui ont été détériorées à l'occasion de cet épisode climatique des dépenses qui sont inscrites en section de fonctionnement et donc qui vont nous coûter plus cher que ce que nous aurions souhaité du côté du budget de fonctionnement néanmoins ces travaux sont absolument nécessaires j'aurais même souhaité qu'il soit fait plus rapidement mais par la force des choses administratives si je puis dire ça n'a pas été le cas je vous demande si vous le voulez bien de m'autoriser à demander une subvention au titre de la dotation de solidarité auprès de l'état sachant que l'état pourrait nous accompagner à hauteur de 30% du montant hors taxes de travaux ce qui représenterait 19 270 euros sur un total de 65 000 euros TTC y a-t-il des remarques des questions c'est ok je passe cette délibération au vote qui est contre qui s'abstient très bien je vous remercie autre demande de subvention cette fois-ci demande de subvention auprès de l'état pour acheter du matériel destiné à la restauration scolaire la parole est à Delphine Flora bonsoir à tous donc depuis que nous sommes arrivés nous avons eu la volonté d'améliorer la qualité des repas au niveau de la restauration scolaire nous avons donc changé de prestataire de façon à pouvoir acheter des produits qui soient des produits locaux des produits bio et surtout des produits frais le problème c'est que pour travailler ces produits frais ça demande davantage de travail de la part des agents municipaux or il faut savoir que les agentes préparent 700 repas par jour ce qui fait à peu près 83 000 repas par an et il était indispensable d'améliorer les conditions de travail de ces agents puisque à l'heure actuelle le matériel qu'elles utilisent ne leur permet pas de travailler dans des conditions convenables donc dans le cadre du plan de relance il est possible de faire une demande de subvention auprès du ministère de l'agriculture pour que l'on puisse acheter du matériel pour faciliter le travail des agents et pour également permettre de travailler différemment puisqu'en fait elles vont pouvoir acheter par exemple une rampe au niveau du self une rampe réfrigérée qui permettra donc de mettre toutes les entrées donc les crudités à ce niveau-là ce qui libère un agent à ce moment-là et cet agent va pouvoir revenir travailler en cuisine et pendant le temps du service cet agent était occupé à faire du service si on a cette subvention cet agent sera occupé à travailler en cuisine et à s'avancer sur la préparation des repas pour les jours qui viennent donc voilà nous sollicitons l'autorisation de faire cette demande de subvention auprès du ministère de l'agriculture à hauteur de 31 114 euros 314 pardon est-ce que vous avez des questions ? non je voulais demander à madame Flora Ratt justement quel était l'objectif de cette subvention elle a parfaitement répondu merci merci Delphine j'espère bien qu'on obtiendra cette subvention qui est nécessaire au regard des conditions de travail des agents qui objectivement sont très compliquées j'en profite pour saluer le travail de ces agents voilà merci merci de leur engagement et merci de prendre soin des papys de nos enfants je passe cette demande de subvention au vote qui est contre cette demande de subvention qui s'abstient très bien je vous remercie autre demande de subvention Gilles Prévost a la parole au sujet donc de la médiathèque subvention demandée auprès du conseil départemental de la Gironde dans le cadre de l'acquisition de mobilier Gilles tu as la parole alors comme vous le savez ou pas d'ailleurs la médiathèque disons son ouverture est prévue au 1er décembre 2022 elle va être équipée en mobilier esthétique solide ergonomique et adaptée aux normes de sécurité cet aménagement la fourniture de ce mobilier passera par un marché à bon de commande cette consultation va être lancée en janvier 2022 le marché pour ce mobilier atteint un montant total de 205 000 euros et il va être réparti en trois secteurs tout d'abord le plus important le rayonnage mobilier pour présentation de documents l'aménagement des espaces publics et ça pour un montant de 195 000 euros ensuite deux autres lots les mobiliers de bureaux indispensables pour un montant de 7 500 euros et divers mobiliers d'appoint ou mobiliers autres pour 2500 euros alors cette présente demande de subvention va être faite auprès du conseil départemental de la Gironde dans le cadre du schéma girondin de développement des bibliothèques et de coopération numérique il est réalisé pour l'achat du mobilier de la médiathèque disons le taux représente 33% du coût total hors taxes plafonnées à 450 000 euros 450 000 euros alors on a sollicité différents montants le mobilier le coût estimatif est donc de 250 000 euros 205 000 euros excusez-moi l'état une participation donc de 82 000 euros le conseil départemental lui est de 67 650 euros ce qui représente 33% sur l'assiette des 205 000 euros et enfin la commune d'Iso pour 55 350 euros voilà donc est-ce que vous avez des questions à poser sur ce mobilier pour la médiathèque qui donc va faire l'offre de ces de ces demandes de de subvention de subvention voilà très bien pas de remarques sur cette demande de subvention non alors je vais pour ma part remercier une fois encore le conseil départemental et en particulier son président Jean-Luc Gleize l'accompagnement du conseil départemental de la Gironde est une illustration de la solidarité territoriale à laquelle je suis très attaché lui aussi merci donc Jean-Luc je passe cette subvention pardon je passe cette délibération au vote y a-t-il des voix contre cette demande de subvention des abstentions très bien je vous remercie autre délibération la parole est à Caroline Gleize sur la tarification de l'atelier informatique senior caro il fait la parole bonsoir à tous comme chaque année il est envisagé de reprendre les ateliers senior les ateliers informatiques pour nos seniors je rappelle que ces ateliers ont lieu à raison de deux fois par semaine deux heures par semaine au choix le mercredi ou le samedi ces ateliers informatiques ont lieu dans le cadre de l'accompagnement senior et sont animés par une animatrice diplômée Lorraine Hostins salariée diplômée comme nous l'avions fait l'année dernière nous avions modifié la tarification de ces ateliers en indexant la tarification sur l'impôt sur le revenu payé par les personnes adhérents aux ateliers informatiques en incluant un tarif hors commune qui n'existait pas jusqu'à présent cette année nous vous proposons de reconduire cette tarification à l'identique à savoir pour les habitants de la commune payant un impôt inférieur à 1000 euros une adhésion annuelle de 90 euros pour la deuxième tranche payant un impôt situé entre 1100 et 1800 euros une adhésion de 120 euros et pour la troisième tranche pour un montant d'impôt supérieur à 1800 euros une adhésion annuelle de 150 euros pour les habitants hors commune la première tranche l'adhésion annuelle serait de 140 euros et pour la seconde tranche de 170 euros et pour la troisième tranche 200 euros c'est une reconduction stricto senso identique à l'année précédente il est donc demandé de valider merci beaucoup Caroline y a-t-il des questions je crois me souvenir que la tarification avait été validée discutée et validée l'année dernière ça avait été proposé par la commission finance puis validée en conseil municipal du 18 septembre très bien merci Caroline y a-t-il des remarques ? c'est ok pour tout le monde ? très bien je passe cette délibération en vote y a-t-il des voix contre s'il vous plaît cette délibération ? des abstentions ? très bien je vous remercie autre délibération à l'ordre du jour toujours une convention avec le conseil départemental de la Gironde cette fois-ci au sujet de l'aménagement d'arrêt de bus sur la route départementale 242 avenue Maréchal Leclerc à hauteur de l'allée d'Anglade d'accord très bien et donc je je rapporte sur cette délibération c'est bien de m'en informer au dernier moment c'est pas mal donc comme vous le savez il avait été envisagé dès notre budget primitif de sécuriser la départementale avenue du Maréchal Leclerc à hauteur de l'allée d'Anglade considérant que les enfants en particulier qui prenaient le bus le matin n'étaient pas en condition de sécurité satisfaisante on s'était engagé à le faire on arrive au bout du process puisqu'il s'agit d'une départementale nous devons évidemment conclure une convention avec le conseil départemental dont la compétence concerne cette route départementale avenue du Maréchal Leclerc et donc je vous propose tout simplement de m'autoriser à signer la convention avec le département pour effectuer des travaux d'aménagement de deux arrêts de bus au lieu dit Anglade avenue du Maréchal Leclerc ces deux arrêts de bus je l'espère seront installés dans les semaines qui viennent si tout se passe bien pendant les vacances de la Toussaint les travaux en tout cas devraient être effectués et on avait fixé comme deadline aux prestataires concernés la prochaine rentrée idéalement on aurait souhaité être prêt pour cette rentrée ça n'a pas été possible cet été puisqu'il nous fallait absolument cette convention et toutes les autorisations du département c'est désormais sur les rails a priori à la Toussaint en tout cas cet aménagement de sécurité devrait être réalisé je vous demande donc de m'autoriser à signer cette convention avec le département y a-t-il des questions ? Monsieur Malville je vous en prie c'est pas une question c'est juste pour vous remercier de le faire alors je sais pas s'il faut remercier le département puisque ça fait 10 ans que la demande a été demandée et c'était je crois motivé motivé à chaque fois vous avez réussi là où les autres n'ont pas réussi à le faire donc je vous félicite voilà Monsieur Malville vous voyez ça me fait du bien parce que je n'ai pas souvent des félicitations depuis 18 mois je suis souvent engueulé critiqué mais félicité rarement franchement très classe merci beaucoup Frédéric Malville c'est une réponse aux administrés vous avez raison de le souligner et c'est une réponse à une demande parfaitement légitime des administrés j'ai encore reçu il y a une semaine une demande de madame madame Pras Christelle je peux la citer qui m'envoyait un courrier en ce sens et donc c'est en quelque sorte une réponse qu'on lui fait ça a été prévu au budget primitif dès le début de l'année on avait bien l'intention de sécuriser cette entrée cette entrée ouest disons je le précise tout de suite on en parlera un peu plus tard peut-être mais dans le cadre des comités de quartier et on va démarrer nos comités de quartier on va essayer en tout cas par le secteur d'Anglade je n'ai pas la date Audrey, Gaborio de tête mais peu importe mais en tout cas dans quelques semaines premier vendredi du mois d'octobre à priori on commencera par un comité de quartier sur le secteur d'Anglade et on parlera avec les habitants du comité de quartier d'autres problèmes de sécurité notamment à l'aide d'Anglade qu'on souhaite par ailleurs sécuriser l'allée d'Anglade elle-même non plus la départementale mais l'allée d'Anglade du côté des lisses c'est plutôt dangereux il y a déjà eu du reste des accidents j'en profite monsieur Malville puisque vous me tendez la perche d'abord pour vous remercier de vos félicitations pour remercier quand même le département puisqu'effectivement il fallait l'accord du conseil départemental donc merci le département et j'ajoute immédiatement que je remercie également la Cali puisque la Cali accepte de créer deux nouveaux arrêts de bus allées d'Anglade à cet endroit et ces deux arrêts de bus n'en doutons pas rendront service à ceux qui se rendent notamment du côté de la gare ou à ceux qui reviennent de la gare de Saint-Sulpice voilà j'étais à peu près complet y a-t-il d'autres remarques d'autres félicitations peut-être n'hésitez pas très bien je vous remercie je passe cette délibération au vote qui est contre qui s'abstient très bien je vous remercie autre convention cette fois-ci convention avec Kennedy au sujet des travaux de modernisation des lignes électriques avenue des anciens combattants Thierry Dubreuil rapporte sur cette délibération je t'en prie Thierry tu as la parole bonsoir à tous et toutes dans le cadre d'importants travaux de modernisation des lignes électriques à réaliser sur la commune il est proposé au conseil municipal de signer trois conventions de servitude portant sur la première l'occupation d'un terrain d'une superficie de 15 mètres carrés située avenue des anciens combattants combattants afin d'y installer un nouveau poste transformation de courant électrique dénommé l'anode dans un deuxième temps une deuxième convention de servitude l'établissement d'une bande de 1 mètre de large de deux canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 10 mètres c'est des travaux afin d'établir des bornes de repérage sans coffret et d'effectuer des travaux d'élagage et d'entretien et dans un troisième temps l'établissement de support et ancrage pour conducteurs aériens d'électricité au-dessus de la dite parcelle désignée sur une longueur d'environ 9 mètres sans coffret effectuée aussi avec des travaux d'élagage d'entretien si besoin ainsi que d'utilisation d'ouvrage pour les besoins du service technique et donc proposée au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer des conventions avec la société Inedis très bien des remarques sur cette convention je la passe au vote qui est contre cette convention avec Inedis qui s'abstient je vous remercie autre délibération encore une convention cette fois-ci avec l'établissement public foncier de la Nouvelle Aquitaine le PFNA au sujet donc de la validation de deux sessions de terrain le PF Nouvelle Aquitaine qui vous le savez exerce par sub-délégation si je puis dire le droit de préemption sur la commune disons au nom et pour le fond de l'état l'établissement public étant un établissement public comme son nom l'indique qui a obtenu en raison de la carence disons en logements sociaux qui a obtenu donc le transfert de ce la charge d'exercer ce droit de préemption le PF donc a exercé son droit de préemption sur deux parcelles la première au lieu dit les places du Béda pour une superficie totale de 2379 mètres carrés la seconde parcelle au lieu dit route d'Anglumeau pour une surface totale de 2630 mètres carrés le PF propose de faire l'acquisition de ces terrains s'agissant du terrain route d'Anglumeau pour un prix de 348 000 euros et s'agissant de la parcelle au lieu dit les places du Béda pour un montant de 200 000 euros sur ces deux parcelles et ça a été convenu avec la commission travaux et développement urbain et je salue les travaux de cette commission qui a donc rendu un avis favorable au sujet de cette opération sur ces deux terrains le PF Nouvelle-Aquitaine y construira des logements sociaux on devrait avoir je le dis de mémoire 8 logements sociaux au lieu dit place du Bédard Udémor et tac 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 10 logements sociaux sur la route d'Anglumeau et puis il y aura par ailleurs quelques logements en accès libre qui viendront assurer un petit peu de mixité sociale peut-être sur ces je l'espère en tout cas sur ces parcelles ces deux projets ont fait l'objet d'une consultation de la commission je le répète on a vu des esquisses de ce que pourraient donner ces deux projets il en a été longuement discuté et à l'unanimité donc sauf erreur de ma part de tous les membres de la commission il me semble cette session a été validée y a-t-il des questions au sujet de cette opération très bien je vous remercie je passe donc cette convention avec l'EPF Nouvelle-Aquitaine au vote qui est contre cette convention qui s'abstient c'est parfait je vous remercie autre délibération à ce qui est à l'ordre du jour s'agissant de la modification du règlement intérieur des accueils périscolaires Delphine tu as la parole alors oui cette fois en fait la modification du règlement intérieur concerne toujours pareil l'article 6 du règlement intérieur au niveau des modes de paiement et nous rajoutons une ligne concernant la non-facturation des accueils périscolaires dans un contexte de pandémie donc forcément à l'heure actuelle c'est à cause du Covid mais voilà on a mis large pour que on ne soit pas obligé de repasser une délibération sur la modification du règlement intérieur donc nous vous proposons de modifier le règlement intérieur c'est pas ce qui est marqué dans la donne de synthèse oui parce que je l'ai envoyé après en fait on a eu la situation c'est ça oui parce que comme il y a eu une situation cette fois-ci il fallait le passer au règlement intérieur puisque Delphine juste dans l'indos de synthèse l'article 6 c'est la modification de paiement en saisie en chèque saisie en saisie donc en fait il y a la modification en saisie et le fait de ne pas faire payer pendant une pandémie c'est ça il y avait les deux voilà il y a les deux tout à fait bien merci Delphine je passe à Delibovod qui est contre l'introduction donc de cette précision qui s'abstient c'est parfait je vous remercie autre délibération cette fois-ci s'agissant de l'adoption du règlement intérieur du classe contrat local d'accompagnement à la scolarité chère Anne-Marie Sarrazin tu as la parole bonsoir monsieur Dan dans le cadre de la politique éducative que souhaite mener la municipalité la création d'un contrat local d'accompagnement à la scolarité dit classe est un objectif visant à proposer aux enfants un appui et des ressources complémentaires dont ils ont besoin pour leur réussite scolaire le classe est un service public géré par la collectivité qui se déroule en dehors du temps scolaire mais qui n'est pas l'école il s'agit de mettre en place pour les enfants des actions d'aide aux devoirs d'apport méthodologique d'activité culturelle dans lesquelles les familles sont associées ce dispositif fait l'objet d'un soutien financier de la part de la caisse d'allocation familiale de la Gironde et sera opérationnel en octobre prochain voilà un règlement intérieur a été élaboré en concertation avec les parties prenantes à ce classe et qui précise l'organisation et le fonctionnement du dispositif il a été présenté à la commission d'éducation qui a émis un avis favorable donc on vous demande on propose au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur tel qu'il a été présenté voilà je vous remercie merci à toi Anne-Marie et merci de ton précieux très précieux investissement sur ce sujet qui je le sais te tient à coeur ce nouveau service public démarre modestement on espère qu'il donnera lieu à des liens entre équipes enseignantes agents du service enfance et famille donc c'est un service qui est avant tout destiné aux familles et si on démarre modestement néanmoins on a beaucoup d'espoir dans ce dispositif j'espère qu'il perdurera et qu'il portera ses fruits j'en suis très fier merci beaucoup Anne-Marie monsieur Malville j'ai une question les intervenants sont des bénévoles ou des salariés des salariés Anne-Marie je t'en prie alors une animatrice municipale et puis des bénévoles ou des employés communaux je pense m'investir dans ce je pense m'investir dans ce ça me tient à coeur c'est très bien c'était une opération qui avait été faite il y a quelques années par 1,2,3 partages qui avaient porté ce dossier avec la CAF et la difficulté qu'ils avaient eu à trouver c'était les bénévoles et c'est vrai que c'est dur à trouver à 16h30 à l'heure de sortie des cours donc n'hésitez pas à faire des appels aux bénévoles parce que là il y en a vraiment besoin alors on est évidemment accompagné par la CAF et merci la CAF on a affecté sur ce projet de nouveau service public un agent Tiffany Boutique que je salue qui a réalisé un travail remarquable ces derniers mois sur le sujet qui est très investi et qui a vraiment une appétence pour le sujet et ça se sent et donc je le remercie on va avoir recours à des bénévoles Anne-Marie vient d'en faire état Anne-Marie Sarrazin on sera peut-être j'en connais d'autres qui potentiellement pourraient s'y investir bénévolement simplement on part petit une fois encore on part petit on va y aller tranquillement à petit pas et puis on espère que ce dispositif portera ses fruits évidemment on est prudent j'ai bien conscience que c'est risqué il y a une petite part de risque en tout cas mais on fera tout on fera tout pour que ça soit couronné de succès il faudrait être persévérant et une fois encore accompagner les familles de bout en bout c'est-à-dire qu'au-delà du classe il y a un autre projet social peut-être d'autres connexions qui relèvent de l'action sociale à faire et on y sera on y sera attentif en tout cas merci beaucoup Anne-Marie monsieur Malville je vais vous rassurer il n'y a pas de risque sur un projet comme celui-là le seul risque que vous allez avoir c'est que beaucoup d'enfants et pas assez de bénévoles c'est le seul risque que vous pourrez avoir mais c'est ça mais il n'y a pas de risque après là-dessus le projet avec la caisse d'allocations familiales c'est un projet qui est quand même limité oui nous l'avons limité quand même à 24 enfants qui seront détectés par les enseignants voilà donc bon c'est pour ça qu'on dit on commence petit bien sûr il n'y aura pas trop d'enfants ça ne peut pas on va prendre 24 enfants cette année et puis après si vraiment il y a un engouement ce serait triste c'est qu'il y aurait beaucoup d'enfants en difficulté donc on espère que non quand même n'est-ce pas et puis bon après l'an prochain on verra si vraiment il y en a plus de 24 on verra qui seront en deux groupes deux groupes de 12 12 chez CPCE1 et 12 chez CE2CM1CM2 on va en voir on va voir comment ça se passe pour nous c'est le départ c'est une première expérience moi je n'ai pas 17 ans d'ancienneté dans le conseil municipal bien merci Anne-Marie je soumets ce règlement intérieur du classe au vote qui est contre l'adoption de ce règlement intérieur du classe qui s'abstient très bien je vous remercie pour cette pour cette unanimité une fois encore merci beaucoup merci beaucoup Anne-Marie autre subvention cette fois-ci une convention entre la commune et la Cali au sujet de l'utilisation des locaux municipaux c'est une convention qui avait été ajournée à l'occasion du dernier conseil municipal puisqu'elle avait fait l'objet de de remarques et donc j'ai préféré par prudence approfondir le sujet après approfondissement du sujet nous vous soumettons très exactement la même convention que le projet qui vous a été présenté il y a quelques mois quelques semaines à la virgule près absolument rien n'a bougé et donc après étude de cette convention de près je maintiens que cette convention est parfaitement conforme tant à l'intérêt de la commune disons qu'à l'intérêt de la Cali et donc je propose cette convention en l'état au vote Madame Fontaine je vous en prie Monsieur le maire vous nous présentez cette convention dans les mêmes termes et nous allons réitérer les mêmes remarques concernant l'article 2 qui met dans l'ordre la Cali qui informe la commune et la commune valide et non pas la commune met à disposition de la Cali des créneaux que la Cali prend ou pas Non mais là vous vous faites mal aux mouches c'est à dire que bon enfin on peut parler pour rien dire si vous voulez mais il est écrit il est écrit la Cali informe à la commune de l'utilisation des équipements en transmettant chaque mois le programme d'activité prévisionnelle pour validation donc en transmettant chaque mois le programme d'activité prévisionnelle pour validation par les services communaux donc là je ne vois vraiment pas où est le problème c'est à dire que quand la Cali souhaite utiliser ce exemple type la salle le gymnase par exemple ou le terrain ou que sais-je ils doivent nous transmettre chaque mois le programme d'activité prévisionnelle pour validation ce qui suppose à contrario qu'on peut parfaitement ne pas valider le programme qu'ils nous proposent si d'aventure nous avions côté municipal des activités sur ces sites je ne vois donc absolument pas pourquoi on se fait mal monsieur Malville donc pour avoir travaillé en direction de centre de loisirs et en direction de colo moi je m'adaptais aux créneaux disponibles bon voilà et ce n'était pas moi qui imposais mes créneaux c'était malheureusement j'aurais bien aimé des fois imposer mes créneaux mais je n'en avais pas le choix donc là si je reprends le schéma qu'on comprenne bien il y a basket ou il y a hand utilisation du gymnase de 15h à 16h le mercredi la Cali veut le directeur du centre de loisirs dans son projet pédagogique il dit tiens on va aller faire une découverte du hand j'ai besoin du gymnase là on va lui dire non mon coco tu ne peux pas parce que c'est déjà pris par les associations très précisément j'ajoute juste une chose et c'est essentiel de le comprendre vous avez commencé par dire si le basket occupe le gymnase de 15h à 16h quand vous dites le basket c'est le club de basket disons donc effectivement ce que vous dites c'est parfaitement juste il faut juste apporter une précision c'est que le basket ne pourra de fait occuper le créneau entre 15h et 16h qu'avec l'accord de la commune c'est à dire que c'est pas un droit d'occuper la salle de basket entre 15h et 16h donc ça veut dire que en gros l'autorité municipale pour faire court l'autorité municipale garde la main de A à Z tant sur l'occupation par exemple de la salle par les associations isonnaises que par les services de la Cali et donc à partir du moment où l'autorité municipale garde la main sur cette occupation des locaux je ne vois absolument pas où est le problème je serais prêt à assumer qu'on fasse le reproche de ne pas libérer la salle ça n'a rien à voir avec la Cali c'est moi en tant qu'autorité municipale je décide comment organiser l'occupation de ces locaux publics de la manière la plus efficiente possible c'est tout j'espère juste une chose c'est que l'occupation de la salle Omnisport elle est planifiée du 1er septembre au 30 juin c'est là où c'est fou de le penser c'est à dire que c'est complètement impossible de le faire je prends un exemple concret je prends un exemple concret monsieur Malville vous voyez prochaines vacances de Noël admettons prochaines vacances de Noël donc vous avez l'LSH qui est ouvert pour les parents et vous avez des associations locales qui potentiellement pourraient par exemple organiser un séjour basket admettons prenons cet exemple pour le basket je ne sais pas aujourd'hui pas plus moi du reste que le président du basket si à Noël ils vont faire un camp de basket ou pas par contre si en novembre ils viennent me voir en me disant monsieur le maire on souhaiterait organiser un stage de basket d'une semaine à Noël ben là on discute et je dirais effectivement si vous avez besoin de la salle toute la journée c'est un exemple c'est pas un engagement que je prends ça nous laisse cette flexibilité s'enfermer sur un programme prévisionnel à l'année c'est refuser de s'accorder cette flexibilité cette formule précisément de validation par l'autorité municipale tous les mois permet cette flexibilité et une utilisation maximale des locaux publics and so what sur les vacances scolaires je comprends c'est pas le problème les vacances scolaires parce que là je vous rejoins c'est l'autorité c'est le maire en fait quand une association avait besoin de ses locaux pendant les vacances ils venaient demander systématiquement est-ce que j'ai besoin du crédo de 9h à midi ou de 8h pour faire un stage c'est le mercredi en fait et là par contre on a un engagement les assos elles s'engagent pour l'année avec leur adhérent vous pouvez pas dire à un adhérent ce mercredi au mois d'octobre tu auras cours de 14 à 15h et puis au mois de novembre tu vas avoir cours de 15 à 16h dans l'organisation des parents on a des familles en fait c'est ça en fait la réponse est très exactement la même j'assume moi en tant que maire si le mercredi après-midi je prends un exemple je reprends votre exemple je dis bien si un mercredi après-midi je décide je dis bien je décide nous décidons collectivement mais c'est moi qui assume politiquement si je décide que l'LSH l'après-midi ne pourra occuper le gymnase que sur une demi-salle que sur une demi-salle de 14 à 15h je dis bien si je le décide et si je décide et si je décide que à côté l'autre demi-salle pourra être occupée par le club de basket et que par ailleurs à partir de 16h le club de basket occupera ou pas la salle en totalité c'est moi c'est nous qui le décidons et on le fait non pas pour faire plaisir à un tel ou un tel on le fait uniquement au regard d'intérêt général c'est tout j'ai une discussion très constructive avec le club de basket de même que j'ai eu des discussions très constructive sur l'occupation de cette salle avec le club de ronde par exemple et avec d'autres clubs évidemment disons mais si vous me parlez de cette salle de basket j'ai eu une discussion très constructive avec la gouvernance avec le président le vice-président de l'association de basket ils comprennent parfaitement parfaitement Marc Boisseau peut en témoigner ils comprennent parfaitement les contraintes qui s'imposent à nous parfaitement et la proposition qu'on leur a faite il y a une semaine leur convient à mon sens parfaitement c'est à dire qu'ils n'ont jamais eu autant de créneaux à Aison en tout cas depuis que je suis élu donc ils sont parfaitement satisfaits de la proposition qu'on leur a fait je dis bien parfaitement satisfaits ils comprennent que et bien la LSH le mercredi après c'est 180 gamins qui sont et sur 180 gamins il y en a une partie qui de fait vont faire du sport ont besoin de faire du sport dans le gymnase ils le comprennent parfaitement il n'y a pas de problème franchement le vrai problème de fond mais ça on s'y attelle le vrai problème de fond c'est un problème de salle disponible à Aison mais ça c'est un problème dont on hérite qu'on essaie de traiter et tout le monde peut comprendre qu'on ne le traite pas en un an donc là on y est on aura l'occasion d'en discuter très prochainement j'en ai déjà discuté avec Marc Boisseau il y a quelques semaines il sait à quoi je pense on va en discuter effectivement on a besoin d'une salle supplémentaire sur Aison mais pour autant en l'état des moyens qui sont les nôtres pour revenir sur l'objet de la délibération cette convention est parfaitement conforme et à l'intérêt des isonés des associations isonnaises et à l'intérêt des isonés qui mettent leurs gamins au centre de loisirs de la Cali donc les deux associations concernées puisqu'en fait il n'y a que deux associations concernées aujourd'hui par le trois les trois associations concernées donc on dit ok pas de problème je confirme que les trois associations concernées ont dit ok pas de problème je le confirme j'ai encore eu non seulement ok mais si vous me parlez du basket j'ai eu des remerciements du club de basket il y a quelques jours je soumets donc cette convention au vote qui est contre cette convention qui s'abstient monsieur Boisseau madame Fontaine monsieur Malville non madame Carrère très bien tous les autres vous êtes pour je suppose merci je vous remercie donc noter deux abstentions Marc Boisseau et Aline Fontaine et Ludimine Grasse-Piquet puisqu'effectivement Aline Fontaine pardon tant pour moi à pouvoir pour madame madame Grasse-Piquet très bien je vous remercie de ce rappel madame Carrère autre délibération à l'ordre du jour cette fois-ci au sujet d'une convention de gestion nouvelle entre la commune et l'association le bouchon isonné cher Gilles Loubois tu as la parole bonsoir alors nous avons établi une nouvelle convention avec la mairie et puis l'association du bouchon isonné en fait c'était une convention qui était existante elle a été reprise parce que l'ancienne était renouvelable au bout d'un an et qu'il devenait temps de la refaire nous avons donc pris contact avec l'association de monsieur Frière et de monsieur Lardière et après plusieurs réunions et échanges constructifs nous avons établi pardon une nouvelle convention cette nouvelle convention vous l'avez sous les yeux elle est beaucoup plus détaillée avec des obligations qui sont réciproques elle identifie également les lieux de pêche qui n'étaient pas sur l'ancienne convention et elle est cadastrée elle est établie cette convention pour le restant de notre mandat c'est à dire 5 ans pour quelles raisons 5 ans parce que déjà 1 nous avons des bons rapports avec cette association avec monsieur Frière avec monsieur Lardière c'est en correspondance avec leur règlement interne ainsi que leur statut et c'est aussi un projet commun que nous avons avec une participation pardon active de cette association là à la vie communale que ce soit dans le cadre de Acti Vacances que ce soit dans le cadre des encadrements qui font de nos gamins et de la bienveillance qu'ils ont pour nos enfants également ils ont des tarifs qui sont très attractifs par rapport à des cartes pour les enfants qui sont souvent gratuites suivant les âges et qui ne sont pas chères du tout pour des adultes et donc nous avons confiance nous en eux et eux en nous et puis pour finir je vais vous dire que de façon générale nous avons décidé de revoir chaque convention avec l'association parce que certaines sont caduques d'autres sont inexistantes et nous avons que ce soit culturel ou que ce soit sportif nous avons nous devons préciser les lieux les bâtiments et quelques obligations réciproques que nous souhaitons mettre en place avec chaque association bien sûr ça se déroulera toujours pareil c'est à dire dans la concertation avec les représentants de chaque association et nous élus et ce travail en partenariat entre l'association il sera fait dès que nous le pourrons mais rapidement car nous avons décidé enfin de nous mettre en conformité et surtout de travailler conjointement bien merci Gilou merci au bouchon isonné et tu l'as dit à son président Thierry Frier et à Nico Lardière cette convention de gestion est d'une durée de 5 ans je tiens à le souligner jusqu'à présent le bouchon isonné et la commune étaient liés par des conventions de 1 an renouvelables ce qui n'était pas de mon point de vue très élégant et donc en signe de confiance tu as insisté sur le sujet et cette convention est un pacte de confiance entre eux et nous en signe en guise de remerciement et en signe de confiance on a conclu donc cette convention sur 5 ans convention affinée convention de qualité une fois encore je remercie le bouchon isonné y a-t-il des remarques au sujet de cette convention de gestion du lac La Brousse et de l'étang d'Anglade avec l'association le bouchon isonné pas de remarques monsieur Malville madame Fontaine je vous en prie juste pour rappeler peut-être que si la convention était d'un an c'est parce qu'on se gardait la possibilité de faire évoluer le projet sur l'ensemble du lac d'Anglade très bien je vous remercie de cette précision je passe cette convention au vote y a-t-il des voix contre des abstentions très bien je vous remercie autre délibération à l'ordre du jour concernant la la réforme fiscale en cours et l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties je remercie monsieur Malville d'avoir accepté que l'on présente cette convention ce soir que l'on présente cette délibération pardon ce soir sur table un peu dans l'urgence le conseil municipal a la possibilité de limiter l'exonération de deux ans sur les taxes foncières bâties relatives aux propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles des additions de construction des reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logement il ne me semble pas que l'on soit strictement parlé à la recherche de nouveaux logements sur le horizon je pense qu'on en a suffisamment même si évidemment il convient d'accueillir des nouvelles constructions le conseil municipal est convié à délibérer pour fixer le pourcentage d'exonération de cette taxe foncière sur les propriétés bâties exonération pendant deux ans je vous propose de fixer ce pourcentage d'exonération à 40% de la base imposable et j'attends les remarques de monsieur Malville s'il y en a pas de remarques monsieur Malville aucune très bien exonération à 40% c'est bon pour tout le monde des voix contre des abstentions peut-être très bien je vous remercie autre délibération au sujet cette fois-ci d'une convention avec le comité de jumelage la parole est à Brigitte Nabé-Girard alors monsieur le maire mes chers collègues même si vous avez eu cette délibération et la convention sur table le sujet ne vous est pas inconnu mais il va falloir maintenant et bien passer donc aux actions et pour passer aux actions il nous faut autoriser monsieur le maire à signer une convention et bien évidemment acter la désignation de trois de nos élus qui se sont beaucoup investis dans ce projet deux d'entre eux ne sont pas là ce soir mais on va les citer et puis bien évidemment ils sont tout à fait favorables donc il nous faut acter la désignation de madame Virginie Vidoretta et messieurs Gilles Pruveau et André Vessière pour représenter et siéger au sein du comité de jumelage disons voilà donc ça c'est le premier point et ensuite nous allons autoriser monsieur le maire à signer la convention alors la convention elle a été travaillée bien évidemment avec ces trois élus qui sont chevilles ouvrières de ce projet même si beaucoup d'entre vous ont participé aussi et il y a eu une grande mobilisation de toutes et tous au niveau de l'école des associations au moment de nos repas gourmands cet été avec des tables tenues et une belle mobilisation mais que vous avez suivi que la presse a relayé et voilà voilà monsieur le maire à vous très bien merci Brigitte oui je tiens tout particulièrement à remercier Virginie Vidorita Gilles Pruveau et André Vessière de leur investissement remarquable dans ce comité de jumelage j'ajoute immédiatement que nous avons ce soir à Ison la présence de monsieur Parera alors monsieur Parera un profil particulier monsieur Parera est portugais mais vit à Dimmelstadt et il fait partie du comité de jumelage allemand donc côté Dimmelstadt monsieur Parera nous fait l'honneur de sa présence ce soir à Ison en camping-car et donc je vous invite si vous le voulez bien à venir boire le verre de l'amitié avec notre nouvelle amie comment est-ce que je peux dire germano-portugais ou portugais germano je ne sais pas comment dire juste après le conseil municipal sachant que monsieur Parera parle un français parfait puisqu'il a fait ses études en France à Amiens pour être précis donc j'invite tous ceux qui sont disponibles à venir boire un verre d'amitié avec ce cher monsieur Parera que je ne connais pas mais que je rencontrerai avec grand plaisir je soumets donc cette délibération au vote convention avec le comité de jumelage donc convention entre la commune et le comité de jumelage y a-t-il des voix contre des abstentions très bien je vous remercie à titre informatif je dois vous communiquer quelques décisions d'abord que j'ai prises il y a ces derniers jours décision du maire d'abord s'agissant de la médiathèque décision d'attribution de différents marchés dans le cadre de l'opération de construction de la médiathèque pour un montant total de 1 564 990 euros TTC or le lot numéro 1 je crois qui était déjà parti je précise immédiatement que avant de donner le feu vert par courtoisie républicaine j'avais passé un coup de fil à monsieur Malville et que monsieur Malville m'a dit pas de problème on y va il est temps d'y aller et donc nous avons donc procédé à cette j'ai donc procédé à cette décision dans un esprit de consensus deuxième information dans le cadre de l'appel à candidature concernant l'accompagnement pour l'organisation d'un achat groupé alors achat groupé d'électricité verte de gaz naturel de bois de chauffage de pelé ou de vélo assistance électrique l'entreprise qui a été retenue l'entreprise Wikipower pour la signature donc d'une convention d'accompagnement Wikipower va accompagner la commune dans l'organisation de cet achat groupé et donc je répète alors c'est un peu loin à se mettre en oeuvre je sais mais c'est les procédures qui veulent ça je répète que les isonés qui souhaitent mutualiser en gros leurs achats pour bénéficier de tarifs promotionnels auront donc l'occasion via Wikipower de le faire sur des objets que je trouve plutôt intéressants voilà pour cette information autre information il a fallu que j'annule une décision sur le montant du lot attribué à la société d'Air et Fils pour un montant de 10 000 euros dans le cadre des yourtes je passe on l'a annulé on l'a remplacé par autre chose on a fait un peu de travaux en régie on s'en est sorti plus ou moins comme ça c'est franchement pas grand chose et puis et puis petit rapport annuel c'est ça rapport annuel le rapport annuel du syndicat des eaux d'art vert portant sur la qualité des eaux destinées à la consommation nous est parvenu ce rapport a dû vous être envoyé ce rapport vous a été envoyé merci comme moi je suis sûr que vous l'avez lu j'ai pas encore eu le temps mais j'y jetterai un petit coup d'oeil évidemment si vous souhaitez qu'on en discute on en discute quand vous voulez nous avons également reçu le rapport d'activité 2020 du SDEG qui lui ne vous a pas été envoyé ah bah si aussi décidément Karine Longave est parfaite Karine Longave vous l'a envoyé merci beaucoup Karine voilà bon j'ai pu voilà on en discutera je dis merci Karine j'étais obligé de finir par dire merci Karine sinon elle me fera la gueule demain et une des GS quand ça fait la gueule c'est franchement pénible je crois que j'ai fait le tour Karine vous confirmez ? j'ai fait le tour donc je vous répète que monsieur Parira nous attend pour boire un petit verre de l'amitié et je vous souhaite une très belle très bonne soirée à très bientôt au revoir merci merci